Il faut y avoir une paix plus profonde que nous avons. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir un fondement solide? C'est parce que nous faisons des pansements pour corse. Il y a un pansement qui t'a dit qu'il y a un pansement qui t'a dit qu'il y a un pansement. C'est parce qu'il y a un pansement qui t'a mis en place d'eau. C'est pourquoi vous ne réussissez pas. Vous réussirez le jour où vous donnerez votre cœur à Jésus. Éric, nous essayons de camoufler la chose au lieu d'avouer que nous avons besoin d'une transfusion. Nous sommes des pauvres du sang. Nous sommes sans Christ. Christ, ne nous laissez pas du paix, ne laissez pas le diable vous tapoter à l'épaule et vous dire, eh bien, je fréquente l'église. Non, 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 mais Satan, moi aussi je parle à l'église. Écoutez, le diable la fréquente aussi. Satan fréquente aussi l'église. C'est vrai, certainement, qu'il a fréquenté l'église. Le diable, qu'il a fréquenté, il se présentait à Dieu et il fréquentait l'église du ciel. Satan, il fréquentait l'église du ciel. Il s'est précipité devant le trône de Dieu avec le fils de Dieu. Il s'est assis avec elle et il s'est entretenu avec Dieu. Dieu lui a demandé, d'où viens-tu? Ça, c'est dangereux. Satan, il vient à l'église au ciel. C'est au ciel, là où il y a des anges. Là où il y a la puissance suprême, Satan entre, il fréquente. Mais qu'est-ce qu'il est ici? Il peut venir fréquenter. Tu vois l'église comme ça? Où l'église, c'est dans la moto, le kouta, Satan a la carte. Ici, ça y est comme ça. Dieu le pose à Dieu, d'où viens-tu? Écoutez la réponse. Il a répondu, de parcourir la terre. Faire quoi? A laissé durer le peuple d'Égypte. De parcourir la terre et de me promener. Ces enfants ont les démons. Ils ont les démons. Parce que les démons, les confins sont de la tranquillité. Les démons sont de la moto, mais ils sont de la moto. C'est pourquoi quand vous venez ici, garder les enfants, nous ne sommes pas nombreux à vérifier les enfants, les gestes. Satan fréquente aussi l'église. Je voulais vous donner ça, seulement pour vous dire que non. Satan peut faire quelque chose auprès d'un enfant. Il peut taper un enfant ici. Au moins, il va bien faire un bilan. Mais si nous venons vers l'Esprit du Seigneur, en gérant les enfants, bien ce que les enfants font, alors ça sera très bien pour que nous puissions éliminer cet ennemi-là. Alors, je reviens à ce que je disais. Alors, je disais ceci. Parce qu'il faut vraiment tirer beaucoup d'attention. Alors, la fréquentation, il dit, ça produit une comparaison charnelle des imitations. Nous voyons que, quel est cet esprit-là ? Il est aujourd'hui l'esprit naturel et l'esprit spirituel. Comme à cette époque-là, lorsque Dieu fait quelque chose pour un individu, tout le monde essaie de copier exactement ce que Dieu a fait pour cette personne. Nous voyons cela produire une rivalité, le combat. C'est ce qui engendre des comportements charnels. Et alors, s'ils ne peuvent pas l'autre partie obtenir des résultats spirituels, alors ils s'y prennent par un pouvoir politique ou bien il s'existe quelque chose pour jeter la confusion dans les esprits, pour entraîner des disciples après eux. Ce que Dieu dit, c'est ceci. Quand cet esprit-là vient au monde, Dieu aussi envoie un prophète pour combattre cet esprit-là. Mais ça va produire quoi ? Ça va produire de la rivalité, des comportements charnels. Les gens commencent à se comporter dans l'église, comme nous voyons dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Les gens se comprennent comme si ils ne sont pas des chrétiens. C'est ce diable qui a injecté ça au milieu des gens. Vous, les peuples de Dieu, restez avec Jésus. Restez avec Jésus, c'est lui qui est le stabilisateur de tous les esprits. Je dis ceci. Restez avec Jésus-Christ, votre Seigneur, c'est lui qui est le stabilisateur de tous les esprits. Car la Bible dit « Tout genou fléchira au ciel, sur la terre, en dessous de la terre. » Au nom de qui ? Au nom de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, il est l'esprit suprême qui est au-dessus de tous les esprits qui existent au monde. Croyez qu'un sorcier ne peut pas toucher à ta vie si Dieu ne le permet. Satan lui-même, il est plus grand que le sorcier, il n'avait pas eu il n'avait pas eu la force de toucher à la vie de Job. Jusqu'à ce que Dieu lui a permis de toucher à ses biens, à son corps, mais ne toucher pas à son âme. Cela veut dire quoi ? Si tu es un ou un de Dieu, Satan, l'issue-faire-là, ne peut pas te toucher si Dieu ne le permet pas. C'est pourquoi je vous donne les points d'encouragement. Soyez sûrs que vous avez le Saint-Esprit en vous pour que Satan ne puisse pas vous toucher. Satan, il peut toucher votre corps. Comme les maladies, il faut changer comme tout. Mais pour un Koufa, il faut un Dieu qui le signe. Parce qu'il l'a fait avec Job. C'est un exemple de vous montrer que Dieu ne peut pas permettre au diable de pouvoir vous tuer. Le diable n'a pas le pouvoir de faire naître une femme. Il n'a pas le pouvoir de faire mourir l'homme qui est la femme amie au monde. Le mystère de la naissance et le mystère de la mort appartiennent à l'éternel. Satan ne peut pas donner à une femme la force d'enfanté. Satan ne peut pas donner le pouvoir à un des membres doter la vie de quelqu'un au monde. La vie de l'homme est sacrée. Satan ne touchera pas à ta vie au sein de ce que Dieu n'a pas dit un dernier mot. Satan peut t'influer de la maladie. Il peut t'appeler tes enfants. Il peut tout faire. Mais pour éliminer ce que Dieu a mis en toi, cela relève de Dieu. Ne dormez pas. Écoutez ce que je vous dis. Il dit, vous voyez, il y a un affrontement. Quand l'homme charnel et l'homme spirituel se rencontrent, il y a toujours un affrontement. Quand l'esprit du monde et l'esprit de Dieu s'affrontent, l'esprit du monde commence à dire, non, 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 non. Ah, mais Saint Gilbert, il ne faut pas accepter ce que le pasteur dit là. Prends d'abord le temps, prends trois mois, quatre mois, dis-lui seulement que non, j'ai écouté, je dois prendre le temps. En prenant le temps, lui change de stratégie pour te dérouter de la parole de Dieu. Dans cet affrontement-là, un enfant de Dieu doit prendre une décision une seule fois. Il ne doit pas regarder derrière. Moi, ici, j'étais déjà chrétien, le pasteur m'avait déjà imposé, de la mienne. Ça, c'est cette époque-là. C'est que j'étais passé dans l'intervalle-là, toi-même, tu le sais. On t'a dit, mon frère, ma soeur, nous voyons que pour que ton cas puisse être résolu, il faut chercher le Saint-Esprit. Oh, on est passé là, quand tu l'avais prié, j'avais reçu le Saint-Esprit. Non, 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 non. On prend la décision une seule fois et on suit le Seigneur une seule fois. si tu ne parviens pas à battre le diable, c'est lui qui va t'abattre. Écoutez, les jours où tu n'as pas la décision d'abandonner tout, votre combat commence par là. Et vous vous dites, moi, je suis chrétien, mais il y a l'affrontement parce que tu es devenu un autre homme et lui est resté un autre homme. William Bonham dit, quand Judas et Jésus se sont rencontrés, il y a eu un affrontement. L'un, le fils de Dieu, l'autre, le fils du diable, de Satan. Tout comme Cahier et Abel, il y a eu un affrontement. quand ils se sont rencontrés, l'un était trésorier de l'église et l'autre était pasteur. Vous voyez ? Et maintenant, nous en avons aujourd'hui à la même chose de nouveau. La dénomination charnel par rapport à l'épouse spirituelle de Christ, l'épouse spirituelle de Christ est tellement différente de l'organisation charnel. il y a eu une, il n'y a aucune, il n'y a aucune comparaison possible entre elles. Maintenant, remarquez, l'homme naturel cherche toujours à copier l'homme spirituel. Ah ! Tout ce que le passé l'a fait, les autres, ils le font. La Bible dit ceci, les enfants de Sèvres, je crois que Sèvres ou Sèvres, quelque chose comme ça, elles sont allées pour chasser les démons dans un homme. Maintenant, ils sont arrivés, elles n'avaient pas la puissance de Dieu, ils ont copié Paul. Ils arrivent, ils commencent à prier pour la personne. Maintenant, l'homme dit ceci, toi tu viens prier pour nous, qui es-tu toi pour prier pour nous ? Qui êtes-vous ? Nous connaissons Paul, nous savons qui est Jésus ? Mais vous, vous êtes de qui ? La Bible dit qu'on a tapé ces gens, l'homme qui avait les démons la possédée, a tapé les deux messieurs, les deux messieurs sont sortis de la maison nus. Ça, c'est la Bible qui dit. Parce qu'ils sont allés copier Paul, mais ils sont allés pour ça, ils sont allés pour lutter. Ne compie pas les choses spirituelles si vous n'avez pas la puissance de Dieu. Je vais aussi aller prier pour cet homme-là. Écoutez, mon pasteur est allé prier pour quelqu'un. On l'a appelé pour prier. Le pasteur entre. Avant de prier, ils ont fait quoi ? Parler, non ? Fait des échanges, des paroles, non ? Pourquoi tu m'as amené à la maison pour prier comme ça ? L'homme commence à raconter le pasteur pourquoi il l'a amené à la maison. Alors, il est dit au pasteur, j'ai le fétiche et j'ai une sirène. Alors, je vais me débarrasser de ces sirènes-là. Mais, j'ai appelé un pasteur ici. Le pasteur a prié. La sirène a dit au pasteur, il est dit au pasteur, il est dit au pasteur, il est dit au pasteur, Ceux qui ont fait qui ont fait le fait et qui ont fait le fait pour le faire. Le pasteur a dit « Ah, moi j'ai la puissance ! » Il a prié, la sirène n'est pas partie et la sirène l'a frappé, a frappé son fils aîné et son fils aîné est décédé. Maintenant, mon pasteur entre dans cette maison-là et quand l'homme parlait, il disait ça au pasteur, pasteur commence à résonner maintenant que « Ah, moi j'ai le bosseau, moi j'ai le bosseau, peut-être, si je n'ai pas le bosseau. » Maintenant, l'homme lui dit « Ah, moi j'ai le bosseau, je n'ai pas le bosseau, si je n'ai pas le bosseau. » « Ah, maintenant, c'est là où il faut savoir que vous avez Dieu ou que vous ne l'avez pas Dieu. » Frère, c'est pourquoi si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il ne faut pas aller prier pour les malades. Les démons-là qui sont dans cette personne-là peuvent quitter et entrer en toi. Si vous n'avez pas la protection, si vous n'avez pas l'onction de la protection, les démons-là, peut-être qu'on est là-bas et venir te frapper toi. Ou mieux frapper ton fils ou frapper ta fille. C'est pourquoi vous devez être sûr de ce que vous appliquez la foi que ce qu'il faut faire, Dieu va vous exaucer. Maintenant, quand on a montré un pasteur, la sirene-là est dans le bol qui est sur la table. Le pasteur est ici, l'homme est là-bas, le bol est en 4-4. Le pasteur est même dit que le bol est en 4-4. Ah ! On t'a déjà présenté la chose, c'est à vous de prier. Mais comme il est passé avec le Saint-Esprit de la poussière de Dieu, il a prié, la sirene a fui. Où là, Bada me dit que, quand il copie cela, il dit, l'homme naturel cherche toujours à copier l'homme spirituel. Mais comme dans le cas de Jacob et de Zahou, ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché. Maintenant, pour ce qui est de faire de bonnes œuvres, je crois que Zahou, en fait, était un homme meilleur que Jacob. Aux yeux des hommes, il essayait de s'occuper de son papa. Celui-ci était avec un prophète. Alors, remarquez, à cause de ça, l'homme naturel a toujours aïe l'homme spirituel. Moutou, on y'a une joie à Sarnel. A l'inga ka moutou a moni moté. A cause de ça, Kayé a aïe Abel. A cause de ça, Koré a aïe Moïse. A cause de ça, Judas a aïe Jésus. Et ça, c'est pour ça, de façon interrompue. A cause de ça, celui qui est naturel est celui qui est spirituel. Quand il vient avec un incidu le Seigneur, les gens de ce monde ne l'aiment pas. Parce qu'il a quelque chose de surnaturel et en quelque chose de naturel. Alors, les deux esprits-là, ils ne peuvent pas se rencontrer. Mais, comme un prophète, comme tout préducateur, quand Dieu vous envoie, Dieu prend soin de vous. Quand Dieu vous choisit, il prend soin de vous. Rien ne résistera à ta prière. La Bible dit, ayez la foi, ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez récit? Et vous l'avez récit? Comment s'accomplir? Technicien, tu dois te réveiller. Il faut surveiller ça. Je te dis déjà qu'il faut amener l'eau si tu as froid. Mais, technicien, c'est comme un diable l'église. Attention, attention, c'est un travail. Il ne faut pas venir dormir. Des fois, un enfant qui vient, la caméra est déjà par terre. Non, non, non. Il faut avoir de l'eau, tu bois de l'eau. Il faut des fois amener même les petits cafés dans les trucs là. Quand tu vois comme si tu veux dormir, tu pars derrière là-bas parce que dans les congregations comme nous sommes ici, on ne peut pas boire de l'eau à l'église. Ça, vous devez savoir. On ne peut pas manger même les chingons, même les biscuits à l'église. Vous devez avoir une salle derrière là-bas ou si vous avez quelque chose comme ça, vous vivez. Mais les enfants, on peut donner aux enfants de l'eau impée. Bon, c'est une discipline de l'église parce que même dans la Bible, on ne pouvait pas jouer dans les sanctuaires. Là où Dieu parlait avec ses enfants, avec ses référentes, personne ne pouvait pas entrer. Alors, il faut avoir de l'eau. Quand vous avez l'eau, vous pouvez aller même derrière là-bas, boire d'une manière cachette, tout ça, tout ça. C'est comme ça la discipline de l'église. Mais toi qui as les surveillances, il faut avoir même un petit café. Tu vois comme si tu bouges comme ça, tu pars derrière là-bas, tu bois le café, tu mets de l'eau aux yeux. Je pense que nous avons le travail en Amérique. Continuons, il nous reste 14 minutes. C'est un sujet long. Alors, il dit, si Dieu vous avoue, il prend soin de vous. Si Dieu t'a choisi, il prend soin de toi. Ne doutez pas, ne réquillez pas. Moi, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, Dieu n'a pas répondu, moi je vois que je dois aborder l'histoire de Dieu. Non. La Bible dit qu'il prend soin de vous. Dans toutes les circonstances, s'il vous envoie, il prend soin de vous. Quelque chose est réponse sur le Saint-Esprit pour essayer le 19 décembre 59 ? Il dit, par exemple 54, vers la fin, si Dieu vous envoie, il prend soin de vous. Il ne vous a pas envoyé dans ce cas, alors que ce soit la dénomination qui prend soin de vous. Mais, si Dieu vous envoie, il prend soin de vous. si Dieu vous confie quelque chose, vous ne pouvez pas par rapport utiliser cela juste pour votre propre bien. Zambé, à Pessio et Loko. Dieu vous confie une mission de conduire l'église. Dieu vous confie une mission de filmer à l'église. Dieu vous confie une mission d'éballer à l'église. Dieu vous confie une mission de prier pour ses enfants. Tu ne peux pas utiliser cela pour toi. Tu dois utiliser cela pour la gloire de Dieu. Dieu te envoie pour aller presser la parole, pour guérir les malades. Ne prends pas cette gloire-là, ne mettez pas sur tes épaules. Mettez toute la gloire sur les épaules du Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne vous a pas confié l'église pour que toi, tu puisses être... Moi, je suis le pasteur. Si tu joues pour moi, je vais prononcer la parole, tu vas mourir. Ce n'est pas ça. Il dit, il ne faut pas utiliser cela pour votre propre bien. Vous devez utiliser cela pour la gloire de Dieu et c'est vrai. Toi, Dieu te donne une seule âme. Attention, je vais vous lire. William Breda me dit que quand vous devenez chrétien, je dois vous lire ça ici, je dois revenir après. Vous devez automatiquement gagner les âmes. Si vous ne gagnez pas une âme à Christ, Dieu tu seras coupable. Je dois vous lire ça. Écoutez, je dois revenir sur ça parce qu'il nous reste dix minutes. Écoutez ce que William Breda me dit. Comme je vous précise, vous allez déjà sauver. OK. Allez pécher sur une autre personne sinon tu seras coupable. Je dois vous lire ça. Sinon, si tu n'emmènes pas quelqu'un à Christ, Dieu va vous juger à la fin de votre vie. Donc, automatiquement, vous devez avoir quelqu'un que vous avez déjà amené à Christ dans votre vie. Écoutez. Un. Il dit, un prophète rougit de honte par cap 34 au milieu. Qu'en est-il de vous? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venus à Christ? William Breda vous pose la question. Combien d'âmes avez-vous déjà gagné depuis que vous êtes venus à Christ? Le christianisme se transmet d'une personne à l'autre. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Si vous ne gagnez pas d'âmes, vous êtes coupable et vous êtes stérile. Vous avez apporté le propre sur l'Église et l'Évangile. Combien de personnes avez-vous invité à la réunion de prière du mercredi soir? Si vous ne le faites pas, vous devez avoir honte de vous-même devant Christ. Vous êtes coupable et votre place est à l'hôtel. Je vous invite à venir vous répentir avec moi. Voudrez-vous incliner la tête et garder? Il dit si vous ne faites pas cela, vous êtes coupable et Dieu va vous juger à la fin. c'est que chaque chrétien tel que vous êtes, vous devez amener quelqu'un à Christ pour que votre main n'ait pas le sang du Seigneur Jésus-Christ. Oh! Moi, depuis que j'ai cri, moi, je suis resté comme ça. Non, tu dois amener aussi quelqu'un pour que ta couronne soit rassurée. Je reviens sur ce que je disais. Combien croit que Moïse était un prophète? Il était, il l'était, et Dieu l'aimait et quand il est allé là vers le rocher, Dieu a dit va là-bas et parle au rocher et il fera jaillir des saisons. Mais Moïse dans sa colère, il est allé là au lieu de parler, il était de tempérament colérique. Il est allé là au lieu de parler au rocher, il a frappé. Il a frappé deux fois. cela avait brisé tous les tableaux du programme de Dieu. Les rochers étaient Christ. Vous croyez cela? N'est-ce pas? Prédicateur, il a été frappé une seule fois et nous lui parlons maintenant. Et c'est vrai. Il a frappé Christ pour la deuxième fois mais cela brisa tous les tableaux du programme de Dieu ici. Cela voilà un éclat la même la même Christ est frappé deux fois alors qu'il est frappé une seule fois. Mais Dieu était obligé comme il avait donné à ses prophètes la puissance de faire cela mais Dieu s'est occupé de Moïse plus tard et c'est vrai. Les dons du vin peuvent vous faire perdre votre âme. Dieu dit j'ai donné ces dons à Moïse. Vous écoutez Moïse vous ne pouvez pas dire Moïse toi tu nous as parlé prenons d'abord Exode c'est là où on va terminer. On va compter le dimanche prochain. Moïse toi tu nous parles trop mais nous voulons que Dieu nous parle. Vous voulez que Dieu vous parle ok. Exode 20 Dieu a dit je donne les dix commandements ok. Maintenant après les dix commandements alors Dieu descend maintenant sur la montagne 20 18 tous les peuples entendaient le coup de tonnerre et le saut de la trompette ils voyaient les flammes de la montagne fumant à ce spectacle le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement ils dirent à Moïse parle nous toi même et nous écouterons mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous faisons quoi que nous ne mourions c'est que Dieu du ciel il avait un prophète ce prophète là que le corps de Dieu devait contenir Dieu quand il vous a donné un prophète c'est pour que vous puissiez l'écouter ne dites pas que donc nous voulons que Dieu nous parle non nous voulons que le prophète nous parle parce que c'est lui que Dieu a fait pour que Dieu transmette le message à lui et que nous nous puissions les couper c'est pourquoi je vous dis ceci la nature que Dieu a donné un prophète le corps d'un prophète c'est un corps fait différemment avec votre propre corps votre corps là ne peut pas contenir Dieu ça va s'éclater mais l'écoute d'un prophète Dieu peut venir entrer et il résiste c'est pourquoi dans la matière d'un prophète quand il envoie un prophète on va continuer dimanche prochain si les dons divins peuvent vous faire perdre votre âme c'est là nous allons continuer dimanche prochain alors il dit si Dieu envoie un prophète il envoie pour que vous puissiez l'écouter écoutez la voix de celui qui vous parle dans votre âge n'écoutez pas la voix de celui qui vous dit que dans cet âge il y a quelqu'un il n'y a pas que les saints de l'église existent dans la Bible quand les saints existent dans la Bible les saints vous montrent quel âge que vous vivez et quel est le messager de cet âge alors le messager de l'âge est connu du temps de Paul jusqu'au temps de William Branham un autre message ne viendra pas après ce message un autre âge ne viendra pas après l'âge de l'Odyssée un autre prophète ne viendra pas après William Branham c'est le dernier des prophètes selon la Bible parce que tout prophète doit être identifié par une écriture biblique ça c'est dans la Bible tout prophète s'il n'a pas une écriture biblique il n'est pas envoyé de Dieu l'identification des prophètes on va voir ça c'est cette partie là le dimanche prochain donc chaque écriture de la Bible doit s'accomplir la Bible ne peut pas rester inachevée la Bible doit être complète alors dans cette matière là Dieu vous dit écoutez-le celui que je vous ai envoyé les bites d'un prophète parce que vous vous êtes détourné de la voix du Seigneur mais Dieu veut que vous puissiez revenir Dieu a installé les principes bibliques les ordonnances les préceptes à suivre mais vous êtes détourné de ça Dieu vous dit je vous envoie Malachie 4 pour faire quoi pour ramener les cœurs des enfants à leur père prenons Malachie 4 lisons et terminons autant de la fin Dieu vous a envoyé Malachie 4 la Bible dit Malachie 4 voici verset 5 je vous enverrai les prophètes avant que le jour de l'éternel arrive ce jour grand et redoutable il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères des pères que je viens frapper le pays d'interdit il dit Malachie 4 il va ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères c'est qu'il y a des écritures bibliques ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères c'est qu'il y a deux messages c'est qu'il y a un enseignement qui a été brisé par l'église catholique Dieu veut ramener son peuple à l'enseignement apostolique de la Bible de nos pères ça veut dire quoi les cœurs des enfants à leurs pères nous nos pères ce sont des pères apostoliques les pères les pères c'est pourquoi Dieu nous dit je vous revois à cela mais l'écriture qui dit que ramener les cœurs des pères à leurs enfants c'est qu'on prend l'enseignement de ce testament on le résume en Jésus Christ et quand on ramène les cœurs des enfants à leurs pères c'est que nous nous sommes les enfants nous revenons à ce que Jésus a enseigné à ses disciples que nous devons suivre c'est pourquoi nous prêchons la Bible dans les messages nous prêchons ce que Paul a prêché nous prêchons ce que Pierre a prêché nous prêchons ce que Jésus a prêché nous prêchons le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus Christ nous prêchons que les dons divins c'est une écriture biblique nous prêchons que un homme qui veut servir l'éternel doit être marié d'une seule femme nous prêchons la semence du serpent pour dire aux gens que ce que Eve avait pris ce n'était pas le fruit d'une pomme c'était des rapports avec le serpent parce que le serpent était l'animal le plus proche de l'homme et le sang du serpent de cette époque c'était le sang qui était compatibles avec le sang de l'homme pour faire un enfant c'est comme ça que Cahier était sorti du serpent comme la Bible le dit nous nous prêchons Jésus ressuscité parce que nous avons une écriture biblique qui nous identifie ici dans le Malachie 4 c'est pourquoi le prophète qu'on a envoyé il est un prophète Malachie 4 selon les écrits bibliques sa mission son objectif c'est ce que nous allons voir à la fin et cet enseignement mais je vais vous dire c'est remarqué la Bible dit que confiez-vous à l'éternel confiez-vous à ce prophète et vous réussirez si vous vous confiez dans sa parole qu'il a envoyé dans son prophète vous allez réussir dans tout ce que vous allez faire dans votre vie alors ayez foi en Dieu croyez que ce que Dieu a fait pour vous aujourd'hui c'est plus que vous donnez la présidence du monde entier le Saint-Esprit que Dieu vous a donné qu'il vous a envoyé c'est pour que vous puissiez être les personnes les mieux positionnées en Christ ne reculez pas prenez vos décisions selon vos propres cœurs ça servez l'éternel de tout votre cœur croyez que ce que je vous précise c'est la vérité si vous le croyez un jour si moi je passe et vous aussi vous passerez après moi on va se raconter quelque part vous allez me dire que vous avez raison de nous prêcher cette évangile je vous prêche l'évangile de la Bible Jésus Christ est le même hier aujourd'hui éternellement Jésus Christ il est résisté de mort c'est lui notre père c'est lui notre rédacteur c'est lui notre sauveur c'est lui notre guérisseur c'est lui notre délivrance je vous prêche Jésus qui est la Bible ici les Écritures transformées comme la Bible dit d'autres fois Dieu a parlé à travers les prophètes mais aujourd'hui il parle à travers les fils et les fils là c'est le Saint-Esprit que Dieu parle à travers ses serviteurs le dimanche prochain on va continuer que le Seigneur vous bénisse acclamez le Seigneur Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Merci.